Le 20-80, tu connais ? C'est-à-dire 20% de tes efforts vont représenter 80% de tes résultats. Que je vais te présenter aujourd'hui avec ces deux coups de pied, avec ces deux façons de faire, ces deux façons d'explorer les coups de pied, c'est ce qui va te permettre, mais avec 20% d'efforts, et tu vas voir que les efforts à faire, ils sont minimes, tu vas obtenir 80% du résultat et de la compréhension de comment équilibrer un coup de pied, comment travailler ta mobilité et surtout ton équilibre. Donc on va commencer tout doucement, tu n'as pas besoin de t'échauffer pour cette séance-là, parce qu'elle est vraiment tout douce, c'est vraiment sur de la sensation et se concentrer sur le ressenti du corps. Là, on va travailler un petit peu notre perception de l'équilibre dans un mouvement. Donc, mes yalois des flèches et keshades sont deux coups de pied avec des modalités différentes, mais en gros, c'est dans ce sens-là et dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'intérieur et vers l'extérieur. Là, ce que je vais travailler déjà dans un premier temps, c'est juste le fait de charger ma jambe d'appui, mettre du poids dessus et de lever l'autre un petit peu comme ça, comme si c'était un petit chien qui pisse comme ça. L'image est bien, ça s'allume dans ta tête, mais c'est ce qu'il faut chercher, c'est-à-dire vraiment le genou qui s'ouvre ici. Et je reviens tranquillement. Juste charger la jambe d'appui pour pouvoir libérer celle-là. Cette petite façon de faire va être hyper importante parce qu'elle va me permettre, un, d'engager ce coup de pied, la meille à l'ode de flèche, et de la même façon, elle va me permettre d'engager l'autre coup de pied. Et en termes de mobilité, nous, ce qu'on va chercher, ce n'est pas des tutos. Nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment des exercices qui vont nous renforcer pour pouvoir avoir un effet cumulé. Et au fur et à mesure que tout le reste qui va nous rester à explorer, devienne de plus en plus facile parce qu'on construit des fondations qui sont fortes et qui nous permettent de pouvoir construire par-dessus. Un tuto, c'est quelque chose de bancal, c'est quelque chose de technique. Alors sur certains trucs très précis, ça peut marcher, mais là, ce n'est pas du tout la dynamique. Donc vraiment, juste le fait de lever et de surcharger. Juste ça, boum ! Là, on commence à être bien. Pour le moment que la jambe soit tendue ou pliée, la jambe d'appui, elle, sera toujours pliée pour pouvoir absorber et compenser un petit peu tous les petits déséquilibres qu'il va pouvoir avoir. La jambe qui va donner le coup de pied, pour le moment, on peut la laisser déverrouiller, c'est-à-dire plier. Pas de souci. Là, le but n'est pas d'aller chercher de la souplesse, mais vraiment de comprendre comment mon coup de pied va marcher. Donc quand je suis ici, je vais imaginer que je prends un objet là et que je le déplace le plus possible vers là-bas. Donc ça va donner ça, ça. Et là, on se rend compte que mes hanches, elles sont un peu prisonnières, elles sont un peu derrière. Si je fais ça, mes hanches vont aller vers l'arrière. Il va falloir que je comprenne comment je peux faire une extension de hanche. Donc je suis ici, mon corps va avoir un petit retrait, alors que ma jambe va avancer. Et là, je vais pouvoir aller chercher, justement, sur cette amplitude-là. Donc je prends un objet qui est là et je le ramène ici. D'abord là. Et ensuite, je passe en jouant sur mon retrait de corps. Et là, je peux revenir et poser. Et je fais exactement la même chose, mais avec la quechade. Donc je passe ici, mon corps, lui, se redresse là. Et là, je vais accompagner. Et avant de poser, je retravaille bien mon équilibre et je redescends doucement. Donc je lève, je pousse l'objet avec mon petit retrait de corps. Et là, je peux redescendre. Même chose dans l'autre sens. D'abord, je lève, je passe et je pousse mon objet. Ça, c'est la base. Il ne faut pas considérer ça comme trop simple, mais vraiment l'ancrer dans le corps. Parce que si on comprend ça, toutes les autres modalités, tous ces coups de pieds-là, par exemple, c'est juste une petite rotation et à partir de là, je retravaille exactement la même chose. Donc si j'arrive à avoir ça, j'ai le 20-80. Et ça, ça va être important. Je vais te montrer un petit peu comment faire avec un objet. Ici, je vais travailler exactement la même chose. Sauf que là, j'ai un obstacle au milieu. Donc il va falloir que je gère cet obstacle-là pour pouvoir passer par-dessus. Et je fais toujours mon chemin complet. Je lève et je passe. Je pose. Je peux aussi me décaler par rapport à lui. C'est-à-dire que là, il va falloir que je lève plus au début de mon mouvement. Et ça, ça va être génial pour mes hanches. Donc, dans un sens, mais également dans l'autre sens. Et après, je pose. Je peux le mettre en fin de course. Je lève, je passe. Là déjà, c'était un peu plus dur pour moi. Hop. Ici. Je peux augmenter la difficulté avec un deuxième. Parce que là, il va falloir que je lève haut dès le début et que je continue jusqu'à la fin. Toujours celui-ci. Je passe tranquillement. le but, ce n'est pas de faire des répétitions pour des répétitions, mais de vraiment laisser le temps à mon corps de comprendre l'équilibre, le déséquilibre et comment je vais pouvoir manipuler tout ça. Je peux également travailler en diagonale ici. C'est-à-dire que là, je vais commencer jambe devant, jambe derrière, comme si j'étais sur la position de la jing. Et je vais lever ma jambe derrière pour pouvoir franchir le premier obstacle et franchir le deuxième obstacle. Et là, déjà, ça va être un peu plus intéressant, un peu plus exigeant au niveau de mes hanches parce qu'il va falloir que je travaille ici. Donc, mon corps va s'engager devant et tout le mouvement, là, j'ai touché. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, je ferai mieux et je reviens dans la même position. Et la même chose, je monte ici et je passe bien derrière. Et après, je prends mon temps pour retomber. Donc, avec deux tabourets, deux tables, deux objets, ça peut être des objets bas. On s'en moque. Le but, c'est juste de travailler vraiment cet équilibre et comment je peux faire. Je lève ici, je surcharge ma jambe d'appui et après, je vais travailler ma mobilité de hanche pour pouvoir donner le coup de pied le plus ample possible. Pour le moment, je ne cherche pas de la hauteur, je ne cherche pas à tendre ma jambe, je cherche vraiment à comprendre comment je peux faire pour déséquilibrer le travail de hanche ici, tout, venir sur le côté, la torsion, tout ça, c'est la recherche qu'il va falloir faire, c'est ça la pratique qu'il va falloir chercher aujourd'hui et je te garantis que ça, c'est du 20-80. C'est-à-dire, ça ne ressemble pas à grand-chose, on a l'impression que c'est même trop facile, pourtant, les résultats, ils sont incroyables. Donc, amuse-toi avec ça, une chaise, pas de chaise, peu importe, et travaille le fait d'équilibrer là, de travailler ça et puis après, d'avancer avec différentes modalités, tordre dans un sens, dans l'autre, l'équilibre et tu vas voir que au début, ça va être un petit peu bancal mais au fur et à mesure, tu vas acquérir justement de plus en plus d'équilibre, de confiance et surtout de compréhension de ces deux coups de pied là. Si tu veux aller un peu plus loin, justement, dans l'entraînement et la découverte de la capoeira, télécharge mon guide spécial 30-50 ans pour commencer la capoeira, pour débuter la capoeira, toutes les infos utiles et toutes les erreurs inutiles qu'on fait au début en commençant la capoeira, dans le lien de la description, le premier lien de la description, tu marques juste ton prénom, ta meilleure adresse mail et tu reçois instantanément ton guide, c'est gratuit et après, tu feras partie de la newsletter dans laquelle chaque semaine, je vais te partager encore plus d'astuces et encore plus de contenus exclusifs pour pouvoir découvrir la capoeira de la meilleure des façons. Si tu as aimé la vidéo, like, si tu en veux d'autres, tu me dis dans les commentaires les sujets que tu aimerais que j'aborde, moi, je te souhaite le meilleur, bon entraînement, pratique à la maison, 10 minutes par jour, c'est largement suffisant, le meilleur pour toi, des bisous dans ton cœur, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada